Hey! Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jécifi, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching de amie, ainsi que du coaching de couple. Je prends un instant pour vous parler de, tu sais, avoir l'esprit, le sentiment d'être sur son X, d'avoir le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir le sentiment que tout ce que vous faites en ce moment, c'est ce que vous deviez faire, et avoir le sentiment que tout ce que vous êtes en train de faire, car effectivement, c'est de l'avancement vers votre accomplissement personnel. C'est là que je vais vous amener à réfléchir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur votre X en ce moment? X veut dire je suis à l'endroit parfait pour moi, je me sens en accomplissement, je me sens passionnée, je me sens en développement de moi-même, je suis en évolution constante, donc je me sens que je suis à la bonne place. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui, malheureusement, trouveront jamais leur place. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Et c'est là que je vais vous amener à prendre conscience. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas prendre votre place au sein du système. Vous ne pouvez pas connaître vos limites, ni connaître, dans le fond, ce qui vous fait, ce qui vous passionne et ce qui vous motive dans la vie. Donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver sa place et d'oeuvrer. Donc, on est souvent dans la comparaison, de regarder l'autre, qu'est-ce qu'il fait, comment on lui fait, et on prétend être heureux. Et c'est là que j'ai envie que vous cassez la routine. Vous n'avez pas besoin de prétendre d'être heureux, mais tout simplement de trouver la recette personnelle de votre bonheur. Parce que ce qui fonctionne pour moi et ce qui me rend heureuse n'est pas nécessairement ce qui rend heureux l'autre personne à côté de moi. Donc, c'est important de baser votre bonheur sur vos attentes personnelles. Et non sur les attentes de la société ou encore des attentes de vos parents ou les attentes de votre conjoint ou votre conjoint, mais vraiment de vos attentes personnelles. Est-ce que moi, ce que je suis comme attente, c'est ce qui me rend heureux? Est-ce que quand j'atteins un objectif, c'est pour moi? Donc, je sens la gratitude et je sens la reconnaissance de monter ma montagne et de bientôt avoir le sentiment que je suis en haut de la montagne et qu'il y a probablement une autre montagne à monter. Donc, je vais vraiment vous inviter à prendre conscience aujourd'hui. Parce que j'ai eu la chance, moi, de le vivre à 24 ans, d'avoir ce sentiment d'être en haut de la montagne et je vous rappelle, c'est jamais fini, il y a toujours une autre montagne à monter. Mais d'avoir le sentiment de, ok, je suis à la bonne place. C'est là, ça commence. D'avoir le sentiment d'accomplissement, que tout œuvre ensemble pour vous faciliter la vie. Et puisque vous êtes à la bonne place, bien, tout devient efficace, facile et vous aide. En harmonie avec qui vous êtes. Alors, je veux vous inviter à vraiment prendre conscience durant ce confinement-là. Prenez le temps. Est-ce que je me retrouve à la place que j'ai voulu être? Est-ce que je suis présentement dans mon sentiment que je peux grandir? Que je peux évoluer? Que je m'accomplis? Que je m'épanouis? Que je suis heureuse ou heureux, tout simplement? Et si la réponse est non à une de ces questions-là, dites-vous qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour avoir le sentiment d'être sur votre X? Et si vous aviez une idée de votre X, il aurait l'air de quoi? Tu sais, le point de départ où... Ok? Ok. Je me sens, je suis heureuse, je suis bien, je suis alerte, connectée avec moi-même. Et je suis capable de franchir les obstacles parce que pour moi, c'est plus des obstacles plutôt. C'est plus rendu des défis, des petits défis et non des obstacles. Donc, c'est important pour moi que vous preniez conscience que... Aujourd'hui, et aussi, c'est pas parce que votre X aujourd'hui, c'est ça que dans 5 ans, ça va être la même chose. Et c'est important de prendre conscience que l'évolution est continuelle. Donc, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un et demain, après une situation, vous allez vous redéfinir. Et on se redéfinit constamment. Alors, prenez plutôt qui vous êtes, en harmonie avec vous-même. Accueillez cette personne-là, peut-être que vous avez longtemps rejeté, soumis ou encore négligé. Et soyez à l'écoute un instant de « C'est quoi mes besoins personnels? » « C'est quoi le bonheur pour moi? » Parce que pour des gens, le bonheur et le succès, la réussite va être menée vers de l'argent. D'autres vont être le matériel. D'autres vont être « Je vais avoir laissé quelque chose sur terre, des personnes que je vais avoir aidées. » Donc, tout dépendamment. Et c'est important de comprendre que c'est pas la vérité du voisin, mais plutôt sa propre vérité. Donc, qu'est-ce que moi? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes principes? Et peu importe. Et je vous dis, vous pouvez avoir des valeurs qui sont différentes des miennes. Et ça veut pas dire que vos valeurs sont pas bonnes. Au contraire, c'est d'être fort, d'assumer, d'accepter qui vous êtes, prendre la responsabilité de faire des choix et d'être autonome dans votre bien-être. Donc, personne ne dépend de votre bien-être. Trouvez-vous. Et quand vous vous êtes vraiment trouvé, personne ne peut négliger ou encore négocier votre valeur. Non, je suis sur mon X. Je suis à la meilleure endroit, au meilleur moment. Et je vous le répète, le jour où vous êtes né, c'est la journée où vous deviez exister, parce que la Terre ne pouvait pas exister sans vous. Alors, prenez conscience de ça. Et à partir d'aujourd'hui, essayez de trouver l'endroit où vous allez le plus vibrer, le plus vous épanouir. Et s'il y a des peurs, des blocages, des limites, des croyances qui vous empêchent de vous délimiter, dans le fond, enchantée, je me présente, on est justifié. Je suis coach en programmation de mon linguistique, donc j'aide les gens à programmer leur cerveau pour avoir les outils pour leur bonheur et être libre, tout simplement. Alors, sur ce, ça m'a fait plaisir de partager avec vous la capsule de 5 minutes. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée en ce COVID-19. Bonne journée! Bonne journée!